allez bonjour à tous alors tout d'abord une très bonne année 2021 à vous tous une bonne santé plein de bonnes choses dans cette vidéo je vais tenter de remettre en service cette carte graphique c'est du PCI Express donc la marque c'est Nvidia j'ai enlevé le dissipateur thermique pour avoir accès à tout ce qui est en dessous pour avoir une vue globale de la carte donc il s'agit d'une GeForce 9500 GS en 256 MO donc ça c'est pour la RAM alors ça c'est le dessus donc on voit que c'est une carte graphique donc il y a ici le HDMI alors ici j'ai oublié le nom j'ai un trou de mémoire et ici vous avez la prise DVI donc ensuite ça c'est du PCI Express ici on a du TTL alors c'est un 74HCT08 vous avez quatre fois dans ce boîtier la fonction est à deux entrées donc on va avoir deux informations en entrée pour avoir une information en sortie je vais aller directement à ce circuit là donc ça c'est le processeur de la carte graphique Nvidia donc si je zoome la référence c'est G96-259-A1 ici vous avez un quartz donc ça c'est le quartz qui sert au processeur vidéo que vous avez ici donc c'est à 27 MHz ici vous avez un connecteur une petite self et des transistors qui sont aux alentours c'est tout simplement pour alimenter le ventilateur qui vient refroidir le dissipateur et refroidir le processeur de la carte graphique donc cette carte là moi elle fait 256 MO elle existe aussi en version 512 MO donc dessus c'est de la DDR2 qu'on a donc les puces de mémoire les circuits de mémoire plutôt il y en a quatre ici et il y en a quatre là ici vous voyez qu'il y a une selle de puissance et deux MOSFET en fait en dessous alors je retourne la carte en dessous vous avez un autre circuit c'est le APW 7067N c'est tout simplement l'étage d'alimentation de la RAM pour l'alimentation nous utilisons deux MOSFET on a Q27 et Q29 ce sont des P0903 BDG donc ce sont des MOSFET de canal N 25V 56A en boîtier TO252 je vous ai imprimé quelques feuilles on voit que c'est un convertisseur PWM pour faire un convertisseur de tension DC-DC donc l'alimentation elle se fait en 12V donc là je passe ça c'est le type de boîtier qu'on peut avoir pour cette référence là APW 7067N donc je vais à l'autre feuille qui est juste après si j'arrive à tourner donc là c'est les types de boîtier qu'on peut rencontrer donc nous dans notre cas c'est la première version en SOP14 14 broches ensuite là vous avez le diagramme de comment fonctionne ce circuit intégré donc on voit que les sorties sont là il y a deux sorties dessus d'où les deux MOSFET qu'on retrouve ici Q27 et Q28 donc là ensuite ça nous dit qu'en VCC on est entre 0,3V et 16V eux ils recommandent un VCC de 12V donc là sur cette feuille on revoit encore l'alimentation donc un 12V pour l'alimentation je vais avoir en sortie je vais pouvoir tirer jusqu'à 30A en sortie maximum donc 30A c'est énorme mais c'est une toute petite tension la tension de sortie elle se situe entre 0,9V et 5V on ne pourra pas avoir en dessous ni au dessus ici sur cette feuille vous avez le schéma de comment c'est brouché en fait les deux MOSFET que vous voyez ici avec la self on retrouve la self ici et les deux MOSFET ce montage nous indiquait 1,2V s'il est câblé comme ceci nous dans notre cas il est câblé pour être en 1,8V en sortie donc sur la self ici si je viens mesurer avec un multimètre je vais obtenir 1,8V et ce 1,8V il va servir à alimenter les huit circuits de DDR2 que vous avez ici alors ces mémoires la référence c'est HY5PS 121621C-FP2 donc en fait c'est de la DDR2 donc ce sont des puces de 32 MO chacune donc si on fait 32 fois huit puces enfin huit circuits de DDR2 on arrive bien à 256 MO ensuite vous voyez il y a un MOSFET là Q16 il y a Q15, Q19 et Q17 vous avez ici deux self de puissance vous avez des condensateurs qui sont tout autour et on a notre circuit qui est juste ici donc ce circuit c'est le APW 7088 donc ça en fait compte c'est la conversion DC-DC pour l'alimentation de notre processeur vidéo le NVIDIA donc je vous ai sorti le datasheet on sort en deux phases d'où les 4 MOSFET alors là c'est un peu le schéma type de comment ça fonctionne on obtient nos deux selfs qu'on a sur la carte ici et les 4 MOSFET qui sont câblés comme ceci donc on a deux phases une phase ici une phase ici ce qui nous fait bien deux phases comme indiqué ici sur le datasheet et ici on a une tension de sortie qui vient alimenter le processeur vidéo donc l'alimentation elle se fait pareil entre 8 et 13,2 volts on est à plus 12 volts avec notamment le fil jaune sur l'alimentation c'est le plus 12 volts donc je vais tourner mes pages donc ce circuit il est référencé comme ceci donc ça c'est son brochage il y a une tension de plus 5 volts pour alimenter le circuit intégré donc on va avoir un régulateur je suppose que c'est celui là qui va venir me fournir un plus 5 volts qui va alimenter à la fois mon 74HCT08 ici et qui vient également alimenter mon APW7088 sur la pin 3 j'ai également un autre VCC en pin 22 qui est compris entre 0,3 et 15 volts maximum nous dans notre cas on sera à 12 volts pour cette alimentation là donc ma tension de sortie suivant comment j'aurais câblé elle se situe entre 0,85 volts et 2,50 volts pour alimenter mon processeur vidéo donc je vous fais voir maintenant le montage bien sûr il faut que je prenne la feuille à l'endroit ça va peut-être un peu vite pour vous donc les deux phases phase 1 phase 2 donc à chaque fois on a deux MOSFET pour une phase un qui est relié au GND et l'autre qui est relié à l'alimentation et la sortie, point milieu, la phase 1 passe par une self L1 pareil ici pour le point milieu des deux MOSFET on sort sur phase 2 et on a une tension d'alimentation ici donc ce circuit va venir découper ma tension d'alimentation plus 12 volts afin de refaire une tension ici continue en DC comme le ferait par exemple un régulateur sauf que là on a un meilleur rendement que si on utilisait un simple régulateur ici on a une petite épreuve c'est une 24 C16 alors vous voyez sur la carte c'est pas beau c'est pas joli joli je pense que ça doit être pour ça que la carte ne démarre pas j'essaye de zoomer un petit peu voilà on voit mieux là vous voyez c'est pas terrible déjà ce que je vais commencer par faire c'est vous voyez même ici là on sait pas ce qu'il y a eu je dézoome un peu pour que vous puissiez mieux voir c'est pas joli joli donc même par là vous voyez je vais commencer déjà par par bien nettoyer ma carte graphique alors je vais enlever cette barre là donc je vais enlever les entretoises ici qui serrent la plaque je vais enlever la vis qui est ici et normalement il n'y en a pas d'autre non il n'y en a qu'une et je vais venir frotter dans une bassine ou dans un évier avec une brosse à dents je vais venir mettre la carte sous l'eau avec une brosse à dents mettre un peu de mire sur la carte de l'eau et puis bien nettoyer la carte excusez moi je bouge en même temps parce que je fais les signes pendant que je parle bien nettoyer cette carte ensuite je vais bien la faire sécher je vais remettre de la pâte thermique sur le processeur donc elle était juste ici je vais nettoyer bien sûr le ventilateur et la plaque tant qu'à faire on va tout bien nettoyer je vais maintenant aller nettoyer la carte graphique bien la faire sécher alors pas de panique on peut mettre sous l'eau nettoyer et bien faire sécher après et ensuite remettre la carte graphique il n'y aura aucun souci pour les composants électroniques par contre il faut bien la faire sécher il ne faut pas la remettre si elle est humide c'est pas la peine on va tout cramer bon la carte est bien nettoyée partout comme vous pouvez le voir même par là il n'y a plus de il n'y a plus de problème tout est bien nettoyé donc maintenant on va aller à l'atelier pour tester ça pour savoir si la carte fonctionne ou pas je viens d'installer la carte graphique dans l'ordinateur de l'atelier donc maintenant je vais remettre la tour à sa place et je vais allumer pour voir si ça fonctionne bien j'ai démarré l'ordinateur pour l'instant ça fonctionne la carte graphique fonctionne je suis sur l'écran d'accueil de windows la carte graphique fonctionne très bien pour l'instant ça fait un quart d'heure que c'est en route donc j'ai ouvert windows là c'est le bureau le bureau de triac à faire enfin c'est le pc d'atelier il y a uniquement ce que j'ai besoin au démarrage il a fallu qu'il installe automatiquement les pilotes pour la carte graphique nvidia donc il l'a fait tout seul aucun souci et le pc fonctionne donc au final je ne dis pas que ça fonctionne à chaque fois mais dans mon cas un simple nettoyage suffit à remettre la carte en fonctionnement normal parfois sur certaines cartes graphiques il faut faire un rebillage des circuits donc ça peut être soit des circuits de ram ou alors du processeur vidéo nvidia donc c'est de la soudure bga il y en a pas beaucoup qui font ça s'il y en a quand besoin il y a une adresse où on peut envoyer les cartes pour les faire faire moi même je ne fais pas de rebillage de soudure bga je peux le faire avec un fer à air chaud passé comme ça dessus mais ça peut fonctionner aussi bien une semaine qu'une journée qu'un mois que pas du tout donc au final vaut mieux faire un bon rebillage même s'il faut payer après il faut voir combien que ça coûte bien sûr mais parfois un bon rebillage ça peut être bon alors pourquoi je parle de rebillage en fait on connaît les circuits cms comme ça avec les pattes de chaque côté qu'on vient souder soit avec un fer à air chaud ou soit avec un fer à souder comme ce circuit là par exemple mais on a aussi des circuits comme par exemple qui sont carrés comme le mosfet que vous avez ici et à l'intérieur vous allez avoir plein de petites billes qui vont faire en fait les contacts cette vidéo est maintenant terminée j'ai eu beaucoup de chance avec cette carte graphique parce qu'un simple nettoyage suffit j'espère que vous avez aimé surtout n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut pour dire j'aime n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021 à tous en espérant qu'elle soit bien meilleure que 2020 je pense que oui il n'y a pas photo pour faire pire il faut y aller voilà maintenant je vous dis à la prochaine pour une future vidéo je vous dis bye bye soyez sages allez salut 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 salut